Dans le procès qui s'ouvre, Eric Dupond-Moretti joue son avenir en politique. Le ministre de la Justice est l'un des visages les plus connus du gouvernement. Une renommée acquise en tant qu'avocat pénaliste parmi les plus brillants. Mais aujourd'hui, c'est lui qui doit répondre de ses actes devant la Cour de justice de la République. On l'accuse d'avoir voulu régler ses comptes avec des magistrats en tant que ministre. Avant d'arriver place Vendôme, Eric Dupond-Moretti avait porté plainte contre le parquet national financier suite à l'examen de ses factures téléphoniques. Une fois ministre, il avait lancé une enquête disciplinaire contre ses mêmes magistrats. La faute qui est reprochée à monsieur Dupond-Moretti est en réalité d'avoir poursuivi en tant que garde des Sceaux une querelle, une plainte qu'il avait lui-même émise en tant qu'avocat et donc d'utiliser sa fonction ministérielle à des fins qui sont des fins privées. Pour sa défense, le ministre rappelle qu'une première procédure disciplinaire avait été lancée par sa prédécesseur, place Vendôme. Non seulement je suis présumé innocent, mais je suis innocent et je compte bien le démontrer. Le procès va durer dix jours. Une audience inédite pour un ministre en exercice. Le procureur général va devoir porter l'accusation contre Eric Dupond-Moretti. sont supérieurs hiérarchiques. ... ...